Président, un immense champion est couronné aujourd'hui. Alors nos cœurs de français sont tristes. Mais vous qui avez participé à l'organisation de cette immense compétition, vous le président du PSG, de l'OMC, vous avez dû vivre une soirée absolument mémorable. J'ai eu la première chose pour ce soir tout le monde. C'est émotionnel, mélange. C'est triste pour France bien sûr, pour Kylian, pour toute la France, l'équipe de France. Comme un club français aussi. Mais aussi pour Lyon, on est content pour lui. Mais pour l'équipe de France, je pense, spécialement pour Kylian, l'équipe, fière de haut. Parce qu'il a fait le maximum, c'est le penalty, c'est vraiment la chance. Je pense qu'il a fait le plus dur, retourner 2-0, 2-2, 2-3 partout. Je pense qu'il a fait le maximum. Mais après, c'est le foot, le foot. Mais l'Argentine a aussi le retourné fort. C'est le foot, c'est difficile. Vous regardez, il ne faut pas changer en 2 minutes, tout change. Mais vraiment, je suis très fier de Kylian. Il a fait un grand tournoi, un grand lepteur de la tournoi. Et aussi fier de Messi. Je pense qu'il mérite aussi la Coupe du Monde. Il a 34 ans. Il finit avec la Coupe du Monde comme ça. Je pense que peut-être que c'est la dernière pour lui comme Coupe du Monde. Mais après, c'est le mélange fier de mon joueur. Comme Paris Saint-Germain avec les deux. Je ne peux pas être plus fier comme maintenant. Il y a le président du Paris Saint-Germain qui est évidemment très heureux. Et puis, il y a le Qatarien que vous êtes. Ça a été le couronnement avec cette finale d'une Coupe du Monde que vous jugez réussie, j'imagine. Oui, je pense que je parle avec tout le monde, tous les joueurs. C'est la meilleure finale au monde, l'histoire de la Coupe du Monde. On ne peut pas imaginer. On a plus que ça. Même, comme je dis, triste pour France. Mais la finale est magnifique. Il y a eu les débats dans l'avant-compétition. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Qatar s'est construit une belle image auprès du public ? C'était évidemment le but pour vous et c'est une réussite de ce point de vue-là. Oui, je pense que c'est comme je dis, moi, jamais je ne parlais avant de ça. Parce que je n'ai rien à voir avec tout le monde. Mais comme Qatari, je suis très fier, vraiment très heureux de ce qu'on a fait. Qatar a monté le monde entier. On est bons biais, bons gens aussi. On n'est pas mauvaises gens. L'organisation, l'infrastructure, la sécurité aussi au Qatar, le stade. Tout, la supporteur, la facilité de l'entraînement, tout. Vraiment, je suis très, très fier de mon pied. Mon pied aussi, l'organisation de la Coupe du Monde. Je ne pense pas, je pense, je suis sûr, la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, de tout. Et il y aura une superbe édition de la Coupe de France, également, qu'on va vivre ensemble sur Binsport. Châteauroux, face au Paris Saint-Germain, le 6 janvier. Ça aussi, c'est une vraie réussite pour nous. Oui, je pense aussi que la Coupe de France, comme vous le savez, c'est très important pour nous comme équipe. Maintenant, le joueur qui a joué aussi, Kylian, aussi pour un petit peu vacances. Mais l'équipe a déjà recommencé l'entraînement. On a le premier match de la championnat, mais la Coupe de France, c'est aussi très important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada